j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mais avant de commencer la vidéo je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne vous ne savez pas à quel point ça me fait énormément plaisir et je suis très reconnaissante du soutien que vous apportez à ma chaîne alors aujourd'hui on va tester ce fond de teint qui est le l'oréal infaillible 24 heures et ce fond de teint je vais enfin le tester parce que j'en ai entendu tellement parler et jusqu'à présent ben j'avais pas encore testé et aujourd'hui je me suis dit ben ça va faire plaisir à mes abonnés de découvrir avec moi ce fond de teint donc j'ai jamais utilisé ce fond de teint et je l'ai acheté pour pouvoir vous faire cette vidéo et je vais vous décrire quand même ce que ce fond de teint promet ce fond de teint est haute couvrance il promet une tenue 24 heures sans transfert résiste à l'eau non comédogène avec un spf 25 donc vous voyez il nous promet quand même des merveilles je vais voir avec vous ce que tout ce fond de teint nous promet donc il est assez fluide et moi cette tente là si vous regardez cette tente il est assez clair donc comme j'ai les revues que j'ai vu sur youtube le fond de teint s'oxyde donc je me suis dit je vais quand même prendre deux tentes plus clair parce que moi j'ai pris la tente je vais vous dire ça j'ai pris la tente 290 ambre doré golden donc je vais voir mais là ça m'a l'air très 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 clair donc je vais mettre sur le dos de ma main et on verra ce fond de teint si vous vous posez la question ce fond de teint coûte 12 euros avec tout ce que ça promet qu'est ce qu'on peut demander de plus j'avais déjà préparé mon temps aujourd'hui je me concentre vraiment sur cette sur cette fond de teint là donc le maquillage sera assez simple on va mettre l'accent sur ce fond de teint là et on verra par contre ça m'a l'air très 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 clair mais vraiment très clair faites attention si vous utilisez ce fond de teint il est assez liquide pour ne pas se salir et on va voir j'en mets j'en mets j'en avais pas mis assez je vais faire ça sur le dos de ma main pour voir l'occasion qu'on parle si c'est vraiment visible ou pas ça m'a l'air très clair j'ai pris au moins deux teintes plus claires je vais prendre mon blender et je vais blinder ça et on va voir ce que ça va donner c'est trop clair vraiment je ne sais pas si j'ai bien fait bon à peu près là c'est pas grave on peut en acheter un autre plus un peu pour marcher les deux teintes voilà je préfère avec le blender j'ai l'impression aussi que j'en avais un peu trop mis en force de vouloir couvrir on en est un peu trop moi je dirais que la couvrance est modulable c'est en fonction de combien de pompe vous vous mettez sinon la couvrance est modulable on va continuer de faire le teint et on verra ce que ça va donner parce que là ça m'a l'air mais vraiment très très clair comme anti cernes je vais utiliser mon anti cernes de tous les temps celui du chez benefit que j'aime et que j'adore il ne file pas sur les plis et couvre bien les cernes pour l'instant je ne vois rien du tout je vais continuer de faire mon teint et on verra ce que ça donne pour poudrer mon anti cernes je vais utiliser le fenty j'ai pas encore poudre et montant mais c'est fait exprès pour pouvoir mais vraiment voir l'évolution de ce fond de teint le blush je vais juste mettre voilà celui de chez kiko j'aime le blush j'ai tendance à toujours trop en mettre on va travailler les yeux je vais utiliser ce fard que je vous avais déjà présenté mais pour éviter les chutes parce que j'ai déjà poudré mon dessous d'oeil moi j'ai ma petite technique j'utilise toujours ces pinceaux à mousse pour poser la matière et éviter les chutes magnifique c'est par mon nom de chez kiko franchement il coûte pas cher mais c'est très joli on vient poser la matière et on étire et après on va venir travailler avec un pinceau je vais faire la même chose de l'autre côté et avec mon pinceau de chez anastasia je vais venir travailler plus la matière je vais stamper je vais juste venir prélever cette teinte là pour venir travailler tout ça et je vais faire la même chose de l'autre côté je vais venir faire un ras de cils avec mon crayon pôle noir de chez l'oréal et avec le même pinceau je vais utiliser l'autre côté de l'embout pour venir prélever le même fard que j'avais utilisé et je vais venir flouter le ras de cils avec un pour gives me clij on est un riz au frère que je veux rire au plus bas d'oréal et avec un blanc comme faire si vous jugeraurait un mascara pas cher qui n'a pas une forte odeur et qui marche super bien il vous donne du volume et de la longueur n'hésitez pas d'essayer le size up de sephora ok là je vais venir poudrer le teint je vais utiliser ma poudre libre de chez mac je ne sais pas si vous voyez le rendu et comme highlighter je vais utiliser celui de chez kiko que je vous avais déjà présenté je vais travailler avec les doigts parce qu'il est cassé je vais fixer mon teint avec le fixe plus de chez make up forever voilà le résultat final de ce maquillage si vous avez bien vu le fond de teint il est là il tient bien il n'a pas d'effet matière sur la peau on le sent presque pas ils font sur la peau mais moi la teinte que j'ai pris la teinte est assez claire parce que comme on parlait d'oxydation je me suis dit je vais prendre une deux teintes au dessus de ma teinte habituelle et puis pour voir ce que ça donne mais je vois que c'est beaucoup trop clair pour moi et puis je vais acheter une autre teinte où je vais le faire matcher avec les fonds de teint que j'ai déjà mais quoi que l'on soit pour vous donner mon avis définitif je préfère tester ce fond de teint là plusieurs jours voire sur quelques semaines parce qu'on peut apprécier le fond de teint là maintenant et puis ensuite changer d'avis au bout de deux jours ou trois jours donc pour vous donner mon avis mais vrai en toute honnêteté je préfère tout simplement le tester plusieurs jours voire des semaines et j'espère que cette vidéo va vous plaire portez vous bien je vous embrasse je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous mouah